Les conditions vont devenir beaucoup plus dépressionnaires ces prochains jours par l'ouest du pays. Mais c'est vrai que quand on regarde l'animation satellite, on a toujours l'anticyclone ici sur l'Europe centrale qui protège l'est avec des températures encore élevées et la dépression ici qui pilote cette perturbation qui va arriver dimanche par le nord-ouest. Mais entre ces deux systèmes, on a toujours ce vent de sud qui nous ramène de l'air chaud venu de péninsules ibériques avec des températures qui étaient encore élevées d'ailleurs ce samedi. Donc pour ce dimanche matin côté ciel, on retrouve la perturbation ici dans le nord-ouest. Elle donne un ciel bien gris, quelques gouttes par moment. Ailleurs, le ciel est bien voilé mais dans l'ensemble c'est quand même une belle impression de beau temps avec ce vent de sud qui ramène ses entrées maritimes sur le Languedoc. La perturbation, vous la voyez, elle gagne donc quelques kilomètres. Elle s'enfonce un peu plus à l'intérieur des terres avec un ciel un peu plus nuageux, quelques timides éclaircies et quelques pluies faibles. Retour donc d'un ciel de traîne dans le nord-ouest avec davantage d'éclaircies mais quelques gouttes possibles. Et plus à l'est, le temps sera toujours bien ensoleillé. Les températures donc pour ce dimanche matin. On attend entre 9 et 13 degrés dans le nord-est. 9 degrés également du côté de Grenoble mais c'est toujours élevé dans l'extrême sud avec 17 degrés à Toulouse ou encore du côté de Nice. Et puis regardez donc dans le courant de l'après-midi, les températures sont en baisse partout. Surtout sur l'ouest avec l'arrivée de la perturbation et d'un air un peu plus océanique. Il fera encore chaud sur l'est du pays avec 24 en Alsace ou encore en région Auvergne-Rhône-Alpes. 26 degrés aussi du côté de Clermont-Ferrand. Perturbation dans le nord-ouest pour la journée de lundi avec un ciel encore bien nuageux. Quelques averses, du vent sur la Bretagne. Ailleurs un temps calme avec des températures qui vont continuer de baisser et qui retrouveront des valeurs automnales plus tôt en deuxième partie de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada